et bonjour à vous amis brawlers et bienvenue pour cette nouvelle review de personnages aujourd'hui nous allons commencer la boîte circle of blood avec race alors là c'est un personnage qui est donc de type assassin en effet qui va mettre de gros dégâts mais qui va être relativement faible en termes de résistance c'est un personnage qui va avoir six points de vie natif qui vont passer à 7 lorsqu'il est en version expérimentée est également lorsqu'il est en version expérimentée des attaques vont gagner poison c'est à dire que s'il ya au moins un dégâts qui est fait il ya un autre dégâts qui se fait mais cette fois ci un dégâts pure par exemple fait trois dégâts mettons que le votre adversaire bloc un dégâts vous faites que deux dégâts il y aura un des cas de poison supplémentaire qui va se rajouter donc par exemple ça va faire passer votre attaque de 3 qui est réduite à deux mais coup finalement fait un troisième dégâts il va disposer d'une carte jaune donc la carte jaune qui permet de rajouter un point d'armure et qui permet d'effectuer après attaque donc un saut à 2 au niveau des points forts c'est un personnage qui va avoir une capacité à passer outre les défenses adverses en effet avec l'attaque sournoise c'est une carte qui empêche votre adversaire de jouer une réaction en fait donc vous êtes sûr que quoi qu'il arrive vous allez pouvoir faire vos deux dégâts potentiellement 3 si vous disposez du poisson vous allez également avoir la carte belladone la carte bladone va vous permettre de vous déplacer de piocher de planifier donc d'avoir un minimum de d'anticipation avec ce personnage mais elle va surtout être intéressante puisque la prochaine attaque de race va ignorer la défense donc c'est très intéressant dans le sens où vous voulez par exemple jouer la fameuse attaque sournoise et là vous ignorez les réactions plus la défense vous êtes sûr que quoi qu'il advienne vous allez pouvoir à peu près terminé n'importe qui ça peut être intéressant avec alchémie puisque vous pouvez très bien ignorer la défense avec votre carte bleu qui est le double assaut donc la 4 et 2d qui fait deux dégâts doublés ensuite c'est un personnage qui va avoir une moitié flexible en effet je m'explique c'est un personnage qui va permettre d'aller attaquer et de repartir son objectif ou vers un allié par exemple avec traque souterraine vous pouvez mettre deux dégâts pure donc qui outrepassent l'armure et en plus je sais que c'est une carte mécanique qui va être passé également les réactions et si donc si vous infligez les dégâts les dégâts donc au moins 1 vous allez pouvoir replacer race sur la case adjacente d'un allié n'importe lequel même à l'autre bout du plateau dont vous pouvez très bien finir un personnage puis aller vous placer à l'autre bout du plateau pour pouvoir être en majorité sur un objectif vous allez également pouvoir faire avec l'attaque tunnel un petit saut de pour aller attaquer un personnage lui faire trois dégâts encore encore et repartir donc on va voir attention que c'est également un de ses plus gros points faibles enfin en dernier point fort on va avoir l'excellent de la liste en effet reste quand même un personnage qui met de gros dégâts qui va avoir une carte à doubler etc donc en 1v1 race va gagner la plupart de ses duels donc face à des personnages souvent qui n'ont pas d'armure l'armure va un petit peu annihiler sa carte notamment la carte doublée donc voilà vous pouvez engager un petit peu le combat en 1v1 contre n'importe qui par contre dès qu'il va y avoir deux personnages un personnage un peu résistant vous allez avoir du mal à jouer et à tirer profit de toutes les quatre cartes de race au niveau des points fait donc c'est un personnage qui est extrêmement fragile et en effet six points de vie c'est le plus bas le plus bas total natif donc si on exclut bien sûr l'oral et aux idées qui ont quatre pv mais qui dispose quand même de 1 et 2 points d'armure mais là on a un personnage qui a six et sept points de vie donc qui peut se faire balayer en un seul tour même s'il est fou là et donc attention à son placement qui va être très punitif un petit peu comme goyenne c'est un personnage donc qui est totalement désarmé si les effets après attaque sont annulés en effet comme je l'ai dit par exemple avec votre saut après attaque vous voulez effectuer un saut 2 si jamais il ya une carte réaction qui permet d'ignorer ses effets il en existe on les verra plus tard dans les compteurs race va retrouver au milieu de la mêlée il va tout simplement mais périr bien évidemment puisque avec sensible c'est avec si peu de pv il va se retrouver un petit peu démuni au milieu de tout le monde en fait c'est un personnage qui est fragile sur objectif en effet donc fragile c'est une chose qui peut aller jouer les objectifs qui sont lointains lorsque les personnages peuvent pas venir mais par exemple lorsqu'il va s'agir de contrôler des zones etc souvent les zones qui sont mieux que donc je pense notamment à la à la zone qui est rouge ou à la zone à trois cases donc sur la zone jaune sur la zone bleue mais que se situe côté adverse ça va être compliqué puisque là il va être vraiment pris pour cible de manière de manière systématique puisqu'on sait le potentiel de dégâts de ce personnage au niveau des notes donc bien évidemment pour la taxe et 5 c'est un 5 sur 5 puisqu'il a une attaque au corps à corps qui fait trois dégâts qui permet d'aller et de repartir une attaque à deux dégâts dont qui sont doublés donc c'est très intéressant en plus s'il dispose de son poison donc je rappelle que deux dégâts doublés donc ça fait quatre mais s'il dispose du poison il va faire deux fois son poison donc ça peut monter à 6 il a également une attaque donc de deux dégâts qui permet d'outrepasser les cartes réaction une carte mécanique avec deux dégâts pur et qui lui permettent de se replacer et aussi sa carte bleue qui lui permet d'outrepasser l'armure dans toutes ces cartes outre la réaction bien sûr ont un lien avec les dégâts au niveau de la résistance pas de souche pas de secret c'est 1 sur 5 c'est vraiment extrêmement c'est très peu résistant voire même encore moins résistant en moyenne si j'ose dire sa réaction juste qui permet de contrer l'attraction et la poussée en sortant de la ligne de la ligne d'attraction justement ou de pousser au niveau de la mobilité donc j'ai mis 5 sur 5 parce qu'il a quand même trois cartes à deux déplacements natifs il a également sa carte rouge donc de dégâts de dégâts pur qui permet tout simplement de se téléporter comme on l'a dit un peu plus tôt et sa réaction qui permet d'effectuer un saut de de même que sa carte tunnel donc toutes ces cartes se dépasser de minimum 2 ce qui est assez intéressant au niveau du soutien donc seulement un en fait son soutien c'est inhérent à sa carte réaction qui permet donc du coup même un allié donc d'effectuer un saut 2 puisque si on joue la carte réaction sur sur un allié l'allié à pouvoir sortir d'une d'une situation un petit peu complexe donc voilà c'est seulement pour ça parce qu'après il n'interagit pas avec les autres si bien sûr sa carte beladonne quand même qui permet de planifier en ayant pioché deux avant voilà c'est pas le personnage de soutien par excellence enfin au niveau des objectifs donc on va quand même être à 3 sur 5 dans la moyenne haute pourquoi parce que tout simplement il permet quand même d'aller d'aller très vite d'un côté à l'autre de la map pour pouvoir essayer de prendre de distancer vos adversaires pour pouvoir prendre les fameux objectifs au niveau donc des synergies on aura des rhin alors des rhin parce qu'elle va permettre à ras d'ignorer la défense et de gagner plus 1 donc là par exemple avec le poison ont montré à à deux fois quatre dégâts donc ça permettrait de faire vite en ignorant la défense c'est très intéressant un combo à deux cartes on va également donc avoir tsushiao de même avec sa carte donc concentration jaune qui va lui permettre en plus ça de gagner un en mobilité donc il va être très intéressé très intéressant et en plus tsushiao lui vu que sa carte doublée à les rouges vous allez avoir un combo à trois cartes qui va être assez intéressant et vous allez également avoir calisé donc alizé elle va permettre donc d'augmenter la mobilité de ras également de le d'augmenter ses dégâts en plus quel que soit son positionnement puisque c'est n'importe quel champion allié mais également il ça va lui permettre de se soigner de deux puisqu'on va voir que ras déjà quand il est full life c'est compliqué mais alors dès qu'il est un petit peu entamé ça va être quasiment impossible de le garder en vie d'un tour sur l'autre enfin donc on va avoir au niveau des counters donc on va avoir corvache alors corvache il va y avoir deux raisons c'est les énormes dégâts de corvache si jamais le race est au corps à corps corvache va l'annihiler sur un tour mais vraiment c'est annihiler c'est un bien faible mot quand même en plus il va résister de manière très efficace à s'en doubler avec sa carte à réaction plus 2 mais en plus si ras est mal en point il va ignorer tous les effets après attaque dans ce que je vous disais ras ne pourra plus s'en aller on va également avoir la même chose avec sous le cas qui avec son plus de va permettre de résister de manière très efficace à la carte doublée de race même si celle ci est boostée et en plus il va subir une mobilisation ce qui l'empêchera de repartir puisque je rappelle un personnage qui est immobilisé peut être placé donc par exemple avec une attraction poussée mais ne peut pas se déplacer donc le saut ne fonctionnera plus donc c'est très dangereux et en plus je rappelle que sous le cas une carte doublée qui permettra de faire des dégâts optimaux sur un puisqu'il n'a pas d'armes on peut également noter contrôle mental donc contre mental qui va être intéressant ce qu'on va discale une carte et donc si jamais on ne sa tombe sur as mais on va sous le cas va profiter d'un transfert de 2 sur as et là où ça va être compliqué c'est que du coup elle va bien évidemment elle va profiter pour amener ras dans la mêlée ou au corps à corps de 2,2 ses alliés on aurait pu également cité qualiser avec sa carte réaction rouge à plus un qui annule les effets après attaque voilà à noter je l'ai mise en synergie donc voilà je sais qu'en ce moment elle est relativement appréciée donc je me permets quand même de vous la notifier sans forcément la noter on va également avoir nevamor donc nevamor il va être intéressant puisqu'il a de gros points de vie il a quand même de l'armure les ennemis adjacents ne peuvent pas être ciblés par des cartes réactions donc en plus si nevamor arrive à l'écho raccord de ras ras va être en immense danger il va y avoir également avoir cette carte réaction donc qui lui permet de d'ignorer les effets après attaque s'il se situe à deux cases ou moins de l'attaquant il va y également avoir sa carte piqué donc il va pouvoir compenser la mobilité de ras pour aller le chercher même s'il est loin donc voilà nevamor va être un bon counter à ras enfin donc au niveau de la synergie de l'équipe là de la suggestion de l'équipe part dans ce que je vous propose je vous propose bien évidemment ras avec sa carte de réaction jaune tsushao avec sa carte de réaction bleue et kalisien avec sa carte de réaction rouge ici on va profiter quand même d'une harmonie en termes de réaction on va avoir une réaction de chaque couleur on va avoir un personnage qui va mettre de gros dégâts au corps à corps et qui va permettre de contrer un petit peu les tanks un personnage qui va mettre d'énormes dégâts en se situant un peu plus à distance en retrait et on va avoir kalisien qui va apporter le soutien que peut manquer la team avec notamment du soin des boosts et également une carte de réaction qui va être intéressante pour éviter par exemple des dégâts collatéraux d'une goyède des aidés dès que l'on s'appelle pardon des effets de placement comme des attractions les poussées après attention avec cette équipe toutefois vous allez vous risquez d'avoir un petit peu du mal à placer puisqu'en effet il n'y a que tout chao ici qu'il va pouvoir placer l'adversaire avec sa carte à pousser sa carte d'attraction voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu comme toujours je vous mets un lien vers la vidéo dédiée de mathieu et à la semaine prochaine ciao